Après trois mois d'arrêt dû notamment à des problèmes logistiques, la mairie de Livreville reprend à partir du jeudi 16 mai 2024 la seconde phase de l'opération de restauration de l'ordre urbain dans le quatrième arrondissement de Livreville. Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Livreville, le général déplicat de Jude Ibrahim Rapotumbo, qui a présidé la réunion préparatoire opérationnelle de toutes les parties prenantes à cette opération, les a invités à s'y impliquer pleinement afin de permettre à Livreville de retrouver son image d'antan. Après avoir souligné l'utilité publique de cette opération, l'édit de Livreville a apporté à la connaissance de tous les réajustements apportés à la seconde phase de cette opération, notamment la collaboration du parquet de Livreville. Nous ne pouvions plus tolérer l'image plus reluisante du paysage urbain de notre capitale, caractérisée par l'occupation anarchique des espaces communs et par des comportements inciviques qui sapent les fondements même de notre vivre ensemble. Malgré nos multiples efforts de sensibilisation, la persistance de ces comportements devient nous a contraints à agir. Le délai spécial en charge de la commune de Livreville s'est également insurgé contre les vieilles pratiques qui déshonorent l'institution municipale. Parmi les réajustements apportés, je tiens à souligner la collaboration du parquet de Livreville par le détachement d'un substitut du procureur pour nous accompagner. Sa présence à nos côtés renforcera notre capacité à agir efficacement. Nous procéderons également à un maillage par zone pour assurer une couverture optimale de l'arrondissement et marquer notre présence de manière significative. Tout en comprenant le souci pour beaucoup de commerçants qui n'ont que cette activité comme source de subsistance, le général Jude Ibrahim Rapotumbo reste intransigeant sur une périlleuse nécessité de rétablir l'ordre au sein de nos quartiers. C'est ainsi l'occasion d'interpeller nos concitoyens, les commerçants et autres opérateurs économiques que la voie publique n'est point un lieu de commerce. Nous comprenons que, pour beaucoup d'entre eux, c'est une source de subsistance, mais il est impératif de rétablir l'ordre au sein de nos quartiers. L'opération de restauration de l'ordre urbain cadre avec le premier axe de la feuille de route que le président du CETRI avait remis au délégué spécial en charge de la commune de Libreville, notamment la lutte contre l'insalubrité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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